Les dernières Coupes du Monde sont faites de petites surprises comme ça qui font que, quel que soit le sport, qui font qu'il y a un match inattendu. Attention, jouons le match. Ma maman me dit toujours, elle est infirmière, mieux vaut prévenir que guérir. Et si jamais tu perds face à l'Italie, on n'aura plus que les yeux pour pleurer. Bien sûr, un match reste un match. Mais là, la question c'est, est-ce qu'on doit avoir peur de l'Italie ? Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je dis de l'inquiétude. Voilà, mais même d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude face à l'équipe d'Italie. L'équipe d'Italie, ils ont gagné la Namibie. Rappelle-moi le scénario du tournoi 2023 du match France-Italie. Oui, qui était en Italie déjà. Le match était en Italie, c'est différent. Et je vais te rappeler aussi du résultat du tournoi. Cuillère de bois pour les Italiens, qu'on attendait presque, qu'on vendait comme la meilleure Italie de l'histoire. Le Pays de Galles était au plus bas, enfin le Pays de Galles, il leur en a mis 40 à Rome. Monsieur Rami, tu ne m'as pas répondu à ma question. Je te parlais juste du scénario du match Italie-France. Non, mais je te parle. L'équipe de France a galéré. Ça, c'est un fait. 19 pénalités contre eux, on s'en rappelle le pire match du tournoi de l'équipe de France. L'écart au score. Non, l'écart au score, il n'y avait pas beaucoup de points. Je ne l'ai pas en tête. 5 points. 5 points. Rappelle-toi la pénale touche. Non, mais rappelle-toi, pénale touche. En plus, normalement, parce que là, il le fait exprès, parce qu'il est très rigoureux. Normalement, il est très pointu. Et l'Italie a une balle de match avec une pénale touche à 2 minutes de la fin. Je suis d'accord, mais les écarts de points, j'ai envie de dire, on s'en fout à la fin. L'essentiel, c'est de gagner.